Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne Voilà une nouvelle catégorie, on va dire Non ce n'est pas de l'urine, c'est du thé Donc il va falloir me dire qui a une urine de cette couleur J'ai décidé de faire cette catégorie de vidéos En fait, de base, on va expliquer tout de A à Z Ça va être clair, je viens de lâcher un Star Wars Oh la 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 De base, j'ai eu cette idée de vidéo de faire des mes endroits préférés Il y a grave longtemps, il y a genre un an J'avais dû voir ça sur une chaîne américaine où c'est ma mère qui a dû me donner l'idée Ou peut-être même moi qui trouvais ça toute seule Oui, j'ai un cerveau, incroyable mais vrai Bien sûr, des youtubeurs ont commencé à sortir ce genre de vidéos Et j'étais genre, bon, bah je ne vais pas faire cette vidéo Et au final, j'ai vraiment eu très envie de la faire Et je me suis dit, c'est pas copié quoi, c'est pas... Enfin voilà, tous les gens qui font des playlists ne se copient pas entre eux Vu qu'on met pas les mêmes sons Donc là ça va être pareil, vu que c'est pas les mêmes lieux Donc je me suis dit, Emma, arrête avec tes préjugés de merde Et fais cette vidéo J'adore énormément, énormément, énormément Paris C'est... pour l'instant, bon, j'ai pas fait toutes les villes du monde Mais le peu de voyages que j'ai fait Paris, la France en général, c'est vraiment un pays que j'adore Que je trouve magnifique Et surtout Paris, chacun ses goûts Il y en a qui détestent le guacamole Moi, j'adore le guacamole J'adore Paris Vous détestez Paris On commence cette vidéo, maintenant j'en ai marre et marre On commence cette vidéo avec un de mes endroits préférés dans Paris Qui est l'île de la cité Allez, oui ! Donc pourquoi j'aime tant l'île de la cité ? Déjà parce qu'il y a Notre-Dame Et Notre-Dame, c'est un de mes monuments préférés dans Paris C'est une île qui est posée sur la Seine Et surtout, il y a le square du Vert-Galant Je crois que ça s'appelle comme ça Bref Et en gros, c'est le bout de l'île de la cité Et c'est vrai que c'est un endroit quand même particulièrement beau Parce qu'en gros, il y a l'île qui est comme ça Et la Seine va des deux côtés En fait, encercle l'île Bref ! Il y a un magnifique sault pleureur Et l'été, c'est trop beau parce qu'il est tout verdoyant Il y a souvent beaucoup, beaucoup de personnes Surtout dès qu'il commence à faire beau L'été, le printemps et tout ça Il y a énormément de monde On a en face, je ne sais plus quel pont Mais il y a le... Enfin, en tout cas, on voit le pont des Arts Et c'est vraiment trop joli Ce magnifique sault pleureur comme ça On voit la Seine Et maintenant, le deuxième lieu C'est Angelina Angelina, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon de thé qui se situe rue Rivoli En fait, juste en face du parc des Tuileries Petit point culture Angelina a été fondée en 1903 Par un confiseur autrichien Voilà, voilà Super Tout le monde s'en bat les couilles C'est vrai que c'est un endroit vachement touristique Voilà, le salon de thé Angelina C'est dans tous les guides, en fait, parisiens Il faut aller là-bas, etc Parce que c'est un lieu vraiment magnifique On rentre et en fait, on est dans une autre époque On est en 1900, quoi Et là-bas, c'est vraiment l'endroit phare Pour manger des pâtisseries de rêve Qui sont extrêmement bonnes Des fois, la salle du haut est fermée Mais essayez de demander d'aller en haut Parce qu'en fait, on s'entend mieux En bas, il y a... En fait, la salle et la hauteur sous plafond est immense Genre vraiment immense C'est je sais pas combien de mètres Et on s'entend pas Ça résonne énormément Et puis on n'est pas à l'aise On n'a pas assez de place Alors qu'à l'étage, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de place Si on s'entend mieux Je m'excuse pour la luminosité qui change Mais je filme en journée, malheureusement Je n'ai pas le choix Et là, le soleil est en train de se coucher Mon troisième endroit qui se situe Mais genre vraiment juste à côté de chez Angelina C'est une librairie anglo-américain-français Quand on rentre dedans, il y a vraiment... Si vous aimez les livres, bien sûr Parce que si vous aimez pas les livres Ça n'a pas trop d'intérêt de rentrer dans une librairie Quand on rentre dedans, en fait, on se croirait dans le magasin Quand Harry Potter va acheter sa baguette Voilà C'est un peu pareil Il y a des échelles pour monter En gros, la librairie est coupée en deux Il y a une partie française et une partie anglaise Il y a un choix, mais incroyable de bouquins Il y a tous les magazines Ça peut parler de politique comme de bouffe Donc à chaque fois que je vais chez Angelina, je passe dans cette librairie Il y a une odeur de livres, j'aime beaucoup Voilà Il y a un autre endroit que j'aime énormément dans Paris C'est Beaubourg, là où il y a le Saint-Pompidou La fontaine de Stravinsky Il y a vraiment un côté artistique Il y a beaucoup de gens qui peignent Qui dansent devant cette fontaine Et j'adore me poser près de cette fontaine Il y a même des graffitis, c'est assez connu sur le mur C'est trop trop beau Et je sais pas, il y a une ambiance grave sympa On est en face d'une église Je sais même si je me dis le nom de l'église L'église Saint-Méry, il y a plein de bars Et c'est vrai que le matin, le midi, le soir, l'après-midi Enfin, c'est vraiment trop cool C'est très vivant Et donc cette fontaine a été réalisée en 1983 Par, je ne me souviens jamais Donc je vais regarder sur mon ordinaire de sœur En gros, c'est une œuvre, on va dire Enfin, oui, vous pouvez appeler ça comme ça De Niki de Saint-Fal, qui était une peintre Et de Jean Tinguely, qui était un sculpteur Et ils ont créé cette fontaine Qui est particulièrement magnifique Même si c'est très spécial, c'est assez contemporain J'ai beaucoup mal avec l'art contemporain Mais je sais pas Je crois que ça va très bien dans ce quartier Avec le centre Pompidou Et juste à côté de cette fontaine Juste à côté du centre Pompidou Il y a Bubbolitas C'est un magasin de bubble tea Il est complètement un peu genre caché Il est en face de la salle de sport qui s'appelle l'usine Donc souvent avec mes amis, on va prendre des bubble tea Et après on se pose à la fontaine ou en face du centre Pompidou Voilà Donc le bubble tea, ça vient de Taïwan En gros, c'est un thé qui peut être chaud ou froid On peut mettre du lait, chaud ou froid En gros, dedans, il y a des perles de tapioca J'aime trop les bubble tea Par contre, c'est diurétique, un truc de ouf En gros, vous pissez comme une vache après avoir bouffé ça Et voilà, en gros, mes endroits préférés dans Paris J'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi si vous voulez que je décline cette vidéo Comme par exemple, 5 endroits préférés dans Paris pour sortir Pour boire un verre Mes 5 endroits préférés pour promener chez Yen Bref, je vous fais plein d'énormes bisous Dites-moi même si cette vidéo vous a fait chier Vous pouvez dire clairement Voilà, je supprimerai votre commentaire Sachez-le Non, je rigole Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye La vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada